Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test alors c'est filmé de façon un petit peu bizarre là on est donc dans ma chambre où il y a tout mon coin make-up j'ai essayé du coup de vous montrer au mieux mais j'arrive pas à avoir si vous voulez la bonne lumière, le bon angle pour bien vous montrer comment j'utilise les produits, les tutos voilà dans cet appartement là c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident à vous tourner en tout cas là j'ai essayé de faire mon max donc j'espère que ça va relativement bien rendre, je verrai ce que ça donnera au montage j'avais donc aujourd'hui envie de vous présenter 3 nouveautés de chez Bourgeois le rouge et lèvres je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, des youtubeuses l'ont reçu par contre pour les yeux j'ai trouvé tout toute seule dans les magasins du coup j'avais envie de vous en parler, voilà là c'est moi qui ai tout acheté la marque ne m'a absolument rien envoyé à mon grand malheur si je puis dire du coup j'avais envie de vous parler de tout ça donc c'est parti alors avant toute question j'ai fait mon make-up des yeux avec la nouvelle palette entre guillemets de chez Huda Beauty, la rose gold palette remastered que j'ai acheté très très récemment donc voilà là je suis en train de la tester je vous l'ai présenté sur Instagram donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si jamais vous ne me suivez pas puisque j'aime bien vous présenter mes derniers petits achats vous montrer des petites recettes, des petits trucs un peu sympas donc voilà là en ce moment je suis en train de la tester dites moi ce qui vous ferait plaisir, plutôt des tutos de jour, de nuit là voilà j'ai fait quelque chose de relativement très coloré mais uniquement quasiment avec des fards mat j'ai juste mis un peu d'irisé au niveau du coin interne donc voilà j'ai trouvé ça super fun et voilà j'aime vraiment beaucoup, c'est pas très discret mais j'avais envie de ça aujourd'hui donc voilà pour les yeux donc on rentre dans le vif du sujet avec l'eyeliner alors ne vous y trompez pas j'ai l'air faussement habile entre guillemets puisque je suis vraiment pas une pro du liner mais là je trouve que je me débrouille plutôt pas mal au premier essai mais tout simplement j'avais très récemment enfin très récemment ça fait déjà maintenant plusieurs semaines acheté un liner chez Rimmel et en fait c'est exactement mais exactement la même pointe c'est à dire qu'ils ont simplement je pense oui bah c'est même exactement le même crayon en fait puisque je les avais pas mis réellement côte à côte mais c'est ce que je suis en train de me rendre compte que c'est exactement le même diamètre de crayon donc en fait une nouveauté entre guillemets est sortie chez Rimmel et chez Bourgeois mais c'est Rimmel qui l'a sorti en premier et donc je vous avais fait le crash test c'est pour ça que là j'ai essayé de faire différemment et soit vous voyez ma joue, mon front ou c'était complètement flou donc c'est pour ça que je vous ai pas publié la vidéo et j'ai pas eu le temps de vous la refaire par la suite et clairement c'est la même chose donc comparez en magasin vérifiez lequel est le moins cher j'avoue j'ai pas fait attention c'est aux alentours des 10€ mais voyez lequel est le moins cher puisque c'est absolument la même chose là voilà les écritures sont différentes mais je sais pas si vous pourrez voir mais c'est exactement les mêmes crayons c'est le même format c'est la même mine je vais les swatcher sur ma main côte à côte je pense que vous n'arriverez pas à voir la différence et bien voyez-vous je viens de me faire prendre à mon propre jeu puisqu'effectivement c'est le même packaging sauf bien sûr les écritures qui sont dessus c'est la même forme de pointe mais au niveau noirceur de l'encre ça n'a absolument rien à voir mais absolument rien à voir du tout c'est à dire que comme vous pouvez le constater celle-ci est beaucoup plus intense que celle-ci et celle-ci c'est la Rimmel pour info celui de chez Rimmel c'est le Wonder Wing et ils ont tous les deux le même problème c'est à dire que la pointe vraiment l'extrémité s'abîme excessivement vite là voilà c'est une utilisation je vois que déjà la pointe n'est plus aussi neuve donc en fait le principe c'est d'avoir un côté très très fin pour faire la ligne et d'avoir une sorte de forme plume pour en gros juste faire un patch et tracer sa virgule alors c'est plutôt pratique pour la virgule puisqu'on peut vraiment donner une forme relativement sympa par contre c'est pas du tout fin et au niveau du tracé vraiment au niveau du ras de cils je n'arrive pas à faire quelque chose de précis mais vraiment je n'y arrive pas je suis obligée de repasser, repasser, repasser pour avoir un trait relativement droit au niveau de ce qui est écrit du coup sur l'étiquette il nous en dit Par contre au niveau du séchage rapide ça c'est vrai franchement et c'est super agréable et pas du tout compliqué à démaquiller du moins celui de chez Rimmel voilà c'est vraiment très très agréable à porter ça tire pas parce que je sais qu'il y a certains liners qui ont tendance à me tirer un peu une fois qu'il sèche là pas du tout fini noir soyeux en gros moi j'appelle ça juste un noir un peu moins intense si justement vous ne voulez pas avoir quelque chose de trop trop noir ça peut être sympa puisqu'au final ça fait limite gris quand on le compare vraiment au Rimmel voilà il est là le bourgeois il fait limite gris bon j'aime bien cette forme là je trouve que ça fait quelque chose d'assez dramatique sans du coup passer très longtemps puisqu'on a tout de suite la petite virgule bien faite mais le problème c'est au niveau de cette partie là il faut repasser plusieurs fois et la pointe s'abîme vite je trouve puisque ça y est une utilisation et on voit déjà les petits fibres qui commencent à s'effilocher au bout je passe maintenant au mascara qui a vraiment été une belle surprise c'est du coup le mascara de la même collection mascara eye catching effet volume agrandisseur de regard look oeil de chat cils épaissis et recourbés brosse en fibre du coup moi j'ai la couleur 01 delicate black d'ailleurs j'ai pas fait attention non l'eyeliner c'est juste black alors déjà très bon point le packaging fait hyper qualitatif il tient tout seul debout ça franchement ça fait plaisir et on a des petits chats autour du de la brosse alors je sais pas si ça va vraiment bien ressortir puisque ce sont des petits chats en 3D bon on voit pas forcément mais croyez moi sur parole il y a des silhouettes de chat sur le bouchon après la brosse les brosses en picot comme ça c'est pas forcément ce que je préfère et ce qui est très bizarre c'est qu'on a des picots que d'un côté et du coup ça m'a un peu surprise au début je me suis méfiée puisque j'ai les muqueuses qui sont relativement sensibles ça peut picoter un petit peu donc j'ai évité d'aller vraiment trop près de l'oeil en fait au bout de la première couche je me suis dit ouais bof ça apporte de la longueur un peu de volume mais du volume naturel sans en faire trop et c'est pas forcément ce que j'aime et au final j'ai repassé une deuxième couche et là et bien j'aime vraiment beaucoup alors on a une souplesse au niveau des cils qui est franchement sympa effectivement je les trouve vraiment bien recourbés en sachant que je les ai pas du tout recourbés au préalable ça me les a vraiment liftés ça m'a apporté du volume mais vraiment du volume naturel et un petit peu de longueur donc c'est la bonne surprise franchement pour tous les jours je trouve ça vraiment sympa alors après à voir si je vais pas le combiner avec un autre mascara qui fait plus de volume mais en tout cas tout seul j'aime vraiment beaucoup à voir maintenant comment il vieillit mais franchement très bonne surprise au niveau du packaging qui fait très qualitatif très bon point également j'avais fait quelques tâches sur ma peau un petit coup de pinceau estompeur une fois que ça avait séché je n'avais plus rien donc je valide complètement et pour terminer le premier produit en fait que j'ai trouvé en grande surface le Lip Duo Sculpt 2 en 1 contour et rouge à lèvres du haut de teinte pour un dégradé de couleur fini satiné donc moi j'ai la teinte 5 mi-figue mi-raisin je me suis dit ce sera plutôt sympa ni trop clair ni trop foncé histoire de tester pour commencer j'adore ce rendu c'est juste magnifique au niveau du format hyper pratique c'est un petit stylo alors après je pense qu'il n'y a pas beaucoup de produits dedans puisqu'il n'y a que 0,5 grammes donc ça fait cher le gramme quand même soyons d'accord j'essaye de vous le sortir complètement sans le casser voilà il n'y a que ça mais bon j'ai envie de vous dire avec la quantité de rouge à lèvres que j'ai ça ne va pas être trop grave quand j'ai vu la forme carré comme ça je me suis dit wow ça ne va peut-être pas être si pratique que ça et je pense que les images parlent d'elles-mêmes au début ça paraissait légèrement sec et au final c'est vraiment un fini satiné qui couvre vraiment mais qui laisse quand même pas mal de transparence du moins avec cette couleur là et pour le printemps du coup je trouve ça super joli même pour l'été puisque le printemps est déjà bien avancé je trouve ça super joli super frais et j'aime vraiment beaucoup cette espèce de dégradé qui est au final très très facile à faire puisqu'il suffit simplement de mettre la couleur la plus foncée vers l'extérieur et de penser que pour faire la lèvre du bas il suffit de retourner le crayon franchement en 2-3 passages histoire d'avoir un petit peu plus d'intensité je trouve ça super joli c'est super confortable franchement je vous recommande carrément de tester ça si vous vous dites oh là là je suis super pressée j'ai pas le temps ça va certes vous prendre un peu plus de temps que de vous mettre du baume à lèvres coloré mais je trouve le résultat vraiment joli ça fait quelque chose de sophistiqué j'aime beaucoup la couleur voilà sur les peaux claires comme ça je trouve que ça fait tout de suite bonne mine et bien voilà j'espère que cette vidéo crash test de 3 nouveaux produits bourgeois vous a plu franchement je suis contente puisque sur les 3 il y en a 2 que j'aime vraiment beaucoup donc je suis vraiment très très contente d'avoir craqué de les avoir testés dites moi s'il y a des produits que vous avez envie de tester au niveau des rouges à lèvres il me semble qu'il y a 6 couleurs franchement allez voir en magasin dès que vous les trouvez puisque je les trouve vraiment vraiment cool rien qu'au niveau du packaging je trouve ça super mignon voilà franchement je suis super fan je me demande si je vais pas craquer pour d'autres couleurs affaire à suivre et bien voilà dites moi ce que vous avez pensé de tout ça dites moi quel est votre rouge à lèvres tiens du printemps lequel vous n'arrêtez pas de porter qui vous donne bonne mine dites moi ça en commentaire je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao